18h, fermeture du bureau de vote, la prise semble bien maigre. La pêche est bonne ? Elle est moyenne, ça n'a pas tellement mordu. Je peux mieux faire. Malgré un filet tendu dès 8h du matin, 370 enveloppes capturées, moins de la moitié des inscrits. Aller à la pêche, justement, c'est ce qu'a choisi une majorité d'électeurs à Châtellerault comme ailleurs en France. Vous êtes allé voter ce week-end ? Non, j'étais en vacances et je n'ai pas voté par procuration non plus. Vous n'avez pas spécialement d'idées pour y aller. Par rapport aux élections, ça ne va pas trop attirer, moi. Je me dis que ça ne sert à rien. Ah oui ? Oui, c'est pas que ça ne sert à rien, c'est que voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un choix. À la pêche aux infos ce matin, Jean-Henri Calmont, 85 ans, observateur attentif de la vie politique Poitvine, n'en revient toujours pas. 48% qui sont venus voter, donc 52% qui ne sont pas venus. C'est impressionnant. Comment appâter à nouveau les lecteurs ? L'ancien professeur d'histoire, lui, a bien une idée pour attirer le citoyen vers l'isoloir. On me dit l'éducation civique, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini si vous la mettez à tous les concours. Si vous la mettez au concours pour être cantonnier comme au concours pour être à l'ENA. Mais avec des gros coefficients, avec des coefficients nobles. Mais en attendant que tous les Français passent un jour un tel concours de la fonction publique, ceux qui ont boudé les urnes ont aussi le droit de changer d'avis. Vous irez peut-être au deuxième tour ? Oui, peut-être, oui, oui, bah pourquoi pas. Oui, on verra. J'irai voter dimanche. D'accord, vous irez voter pour le deuxième tour ? Oui, peut-être ça fera la bascule. Peut-être un vote. A la manière des anguilles, les abstentionnistes parviennent avec malice à devenir des prises très recherchées par les candidats aux législatives.